Écrire pour transmettre un caractère. Les artistes créent de nouvelles typographies. Le crieur sur la place publique sera remplacé par l'affiche, qui deviendra un excellent moyen de communication. Les fêtes foraines et le cirque, débarquer se démarquent, par un visuel accrocheur qui retient l'attention des passants. A leur tour, les commerçants se feront peindre de grands lettrages publicitaires sur les immeubles. Dans les grandes villes, l'information est diffusée par la création de journaux. Des artistes engagés par la presse comme illustrateurs expriment leur opinion sur l'actualité, en utilisant la satire. La bande dessinée deviendra alors un grand divertissement populaire. Encore là, le dessin et la lettre sont rois. Écrire pour communiquer Dès le début de l'ère industrielle, on voit apparaître sur les wagons de marchandises, des hobos graffiti. Ce sont des tags et des symboles réalisés par les itinérants qui traversent le pays à la recherche de travail. Suite aux émeutes de Los Angeles, les gangs de rue prennent le contrôle et marquent leur territoire. Certains artistes vont s'opposer à la violence du cholo graffiti par la murale. La commercialisation de la bombe aérosol, et l'influence du « custom car » dans les ateliers de peinture, allaient séduire la jeunesse et inspirer les plus créatifs. Via la télévision et les comic books, tous et chacun rêvaient de posséder un produit à l'image de leur personnage favori. Les moins fortunés les reproduiront par eux-mêmes. Écrire pour exister. A la sortie des écoles dans le Bronx, des adolescents se réunissent pour échanger leur carnet de dessin et admirer les exploits de leurs confrères. Leur art circule et se répandra dans toute la ville. Les tags deviennent d'immenses lettrages colorés, où chacun se démarque par son nom et son style. Bubble, Blockletter et Wildstyle définiront le « old school » de New York. Ce type de graffiti issu du hip-hop traversera les frontières. Qu'on l'aime ou pas, on s'intéresse à lui. On cherche à comprendre ce mode d'expression. On l'étudie, et on le reconnaîtra comme un art à part entière. Avec ses codes et un langage qui lui est propre. D'abord, il sketch en couleurs, chacune des étapes de l'œuvre dans son black book. 1. Tracer la forme. 2. Le remplissage des couleurs et de motifs. 3. Un fond ou un personnage pour mettre en valeur le lettrage. 4. Un outline comme contour extérieur de chaque élément. 5. Un ombrage ou de la 3D donnera davantage de volume à celui-ci. 6. Pourquoi pas un extra contour et des highlights pour la lumière. Pour réaliser un personnage. La technique est la même que pour le lettrage. Trace le contour de ta forme. Remplis les couleurs et ajoute des effets pour le relief. Applique-toi pour terminer en beauté avec les lignes contour finales. Voilà. Maintenant que tu sais la théorie. Observe, dessine et peint autant de fois qu'il faut pour être satisfait. Avec ton matériel de peinture, tu dois te trouver un espace pour pratiquer. Respecte le travail des autres. Pour repasser sur une pièce, ton travail doit être de qualité supérieure à celle-ci. Celui qui ne respecte pas ses règles dans le milieu du graphe pourrait être appelé un toy. Attention. Peinturer sur une propriété qui ne t'appartient pas et sans autorisation, c'est illégal, c'est du vandalisme. Oui, oui. Au Canada dès l'âge de 12 ans, un adolescent peut être tenu responsable des gestes criminels qu'il pose. Alors que si quelqu'un te permet de faire un graffiti sur son mur, ce n'est pas un méfait. Renseigne-toi que tu respectes les règlements de la municipalité. Celle-ci t'offre des murs légaux pour exprimer ton côté artistique. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501